Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la deuxième journée de la Liga, Real Madrid, Real Valladolid, le club de Ronaldo, Nazario, l'ancien joueur de la Casablanca, avec en point d'orgue évidemment cette blessure de Joe de Bellingham, blessé à la voûte plantaire, on va se poser la question, est-ce qu'Ardaguler pourra être le sauveur, le joueur idéal pour remplacer l'anglais ? On avait été déçu de la dernière journée du Real, que ce soit sur le score mais également sur le contenu, et donc aujourd'hui pour cet avant-match on va voir ce que nous dit la presse. On fera un point évidemment sur la blessure de Joe de Bellingham et ses conséquences, on fera également un point sur le turc, Ardaguler, est-ce que c'est lui qui doit absolument remplacer l'anglais ? On parlera de Rodrigo qui pourrait apparemment d'après la presse espagnole jouer en tant que numéro 10, et enfin on terminera par les compositions probables et mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet, qui vous offre 10€ à l'inscription, c'est très facile les amis, vous téléchargez Unibet qui est une application gratuite, vous rentrez le code CHRONIC10 et vous avez 10€ offerts en plus des 100€ qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. On commence par la presse qui évidemment met en point d'orgue en avant cette blessure de Joe de Bellingham, on parle d'un mois, ça a été confirmé par ensuite les différents médias européens, une blessure à la voûte plantaire, c'est une blessure qui est visiblement assez rare, il n'y a pas trop de suivi d'historique sur cette blessure-là, donc c'est un peu ça qui m'inquiète, ça me fait penser moi à la blessure de Rafael Nadal, alors j'espère que ce ne sera pas la même chose, mais en tout cas voilà, un élément de la BMW sera absent, moi je pense que finalement dans ces absences-là, ça va pouvoir arranger Ancelotti dans le turnover, qu'il n'a pas fait pour l'instant, on verra ça évidemment en fin de vidéo. Donc comme l'a dit Yerbin, Joe de Bellingham souffre d'une blessure au muscle mince plantaire de la jambe droite et manquera environ un mois de compétition. Visiblement d'après Mark A, c'est une blessure qui est très rare, c'est donc ça qui m'inquiète, car environ 10% de la population ne possède pas ce muscle-là, et c'est là où est blessé Joe de Bellingham. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est ça qui m'inquiète, c'est que vu qu'il y a très peu de blessures à cet endroit-là, je me dis qu'on n'a pas de recul et de suivi vis-à-vis de ça. Une blessure musculaire au niveau de la cuisse, on connaît ça par cœur dans tous les sports, on sait comment la traiter. Cette blessure-là, vu qu'elle est rare et qu'elle est sûrement provoquée par le nombre de matchs consécutifs que joue Bellingham depuis un an, ça me rappelle un peu Pedri, il a allé très loin avec l'Angleterre et finalement il a directement enchaîné avec le début de saison du Real Madrid, il a été performant, mais peut-être que cette accumulation de matchs a fragilisé d'une certaine mesure son corps, et en tout cas ça se traduit par cette blessure au niveau du pied. Il va donc louper le match de ce week-end, la Spalmas, le Betis, la Trêve Internationale, la Real Sociedad et sûrement l'Espagnol de Barcelone et Alaves. Donc ça fait quand même beaucoup de matchs sans Bellingham, il va donc falloir trouver des solutions pour pallier l'absence de l'Anglais qui est un joueur plus qu'important, j'ai même envie de dire indispensable, par son profil très complet au milieu de terrain. Ce qui nous amène aux absences de ce week-end, donc Bellingham, Fernand Mendy, Kamavinga, blessé deux mois, il ne faut pas l'oublier, et donc Alaba, on ne sait toujours pas quand c'est qu'il va revenir. Donc voilà, ce début de saison peut nous faire penser d'une certaine façon à la saison passée où on avait perdu coup sur coup, Alaba, Militao et Courtois. Encore une fois, le Real commence avec une multitude de blessures et c'est un peu embêtant. Ancelotti aura donc un élément en moins sur le plan offensif, il restera Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Va-t-il faire jouer les trois ou que deux ? On verra ça tout à l'heure. Je pense que ce qu'il aurait arrangé, entre guillemets, c'est que ce soit plutôt un attaquant qu'un milieu de terrain parce que ce 4-3-3 nous a prouvé lors de la dernière rencontre qu'il y avait un déséquilibre assez important. Maintenant, c'est une nouvelle façon de jouer, de travailler pour les joueurs du Real Madrid qui ont été habitués avec ce 4-4-2 diamant l'an passé et il faudra peut-être quelques matchs pour que les joueurs s'habituent au 4-3-3 et peut-être qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur ce dispositif tactique. Les deux solutions qui sont évoquées par Marca hier pour remplacer du coup Bellingham sont évidemment Luka Modric, mais Luka Modric, 39 ans bientôt. Est-ce qu'il a le coffre nécessaire pour faire les efforts que fait l'anglais ? Je n'en suis pas certain. Et ensuite, il y a Ardaghuller. Ardaghuller qui sort d'une première saison avec beaucoup de promesses et surtout un euro où il a confirmé son statut de grand espoir du pays. Un euro avec un but monstrueux. Je crois que c'était contre la Roumanie. Donc voilà. Non, ce n'était pas la Roumanie. C'était... Je ne sais plus qui, mais ce n'était pas la Roumanie. Mais en tout cas, voilà. Un grand euro de la part d'Ardaghuller et il doit gagner d'après Ancelotti du temps de jeu cette année. C'est peut-être le bon moment pour lui de gagner sa place de titulaire. Alors, je vous ai proposé ici les différents schémas que pourrait utiliser Ancelotti avec Ardaghuller. La première, c'est de repasser dans un 4-4 de diamant comme l'an passé avec Chouameni en 6, Valverde en piston droit, Modric et Ardaghuller. Donc les deux remplaçants qui deviendraient donc titulaires. On passerait d'un milieu à 3 à un milieu à 4. La deuxième solution, si l'on en croit, Marca, ce serait que Rodrigo passe numéro 10. Donc qu'on repasse dans un schéma à 4 avec le Brésilien dans un rôle de meneur de jeu. Honnêtement, c'est une idée qui m'avait traversé la tête il y a quelques jours parce qu'on sait que c'est un joueur qui, techniquement, est vraiment très bon, au-dessus de la moyenne. Et le voir dans un rôle de numéro 10, je me dis pourquoi pas. A voir. En tout cas, je serais curieux de voir ça. Je ne dis pas non. Ardaghuller remplacerait numériquement Kamavinga et Bellingham. Et donc après, on aurait du Valverde-Chuameni. Sachant que Rodrigo, voilà, c'est ce que nous dit Marca, pourrait jouer donc numéro 10 derrière Vinicius et Kylian Mbappé. Alors après, on croit ou on ne croit pas Marca, chacun se fera son avis. Mais ça a été évoqué donc par la presse espagnole, madrilène. Ancelotti qui a d'ailleurs parlé à Rodrigo cette semaine pour lui demander ce qui s'était passé. parce que les gens m'ont accusé sur la dernière vidéo d'inventer des informations sur le message WhatsApp de Rodrigo qui a créé un malaise par rapport au fait que tout le monde parle de la BMW et que le R de Rodrigo ne soit pas mis en avant et que donc lui soit mis en retrait par rapport à ses coéquipiers. Je n'invente rien. Je relaie toujours des informations qui sont sourcées. Donc franchement, ça me vexe quand on me dit ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette slide parce que ça a été évoqué dans la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Et il a évoqué donc le sujet avec le joueur brésilien histoire de régler tout souci potentiel. Et donc le dernier schéma qui ne serait pas non plus à négliger, ça serait aussi de titulariser Brahim parce que personne ne parle de Brahim. Mais s'il y a bien un joueur qui nous a surpris l'année dernière, c'est le Marocain. Il a d'ailleurs fait partie de mes grandes satisfactions de la saison. Et lui aussi, il a besoin d'avoir du temps de jeu qui ne soit pas dégoûté par la venue d'un Mbappé qui lui retirait toute minute de jeu lors des matchs. Donc on pourrait avoir Chouameni, Hardaguler, Valverde et donc Brahim en tant que numéro 10. Par contre, si tu fais ça, ça veut dire automatiquement que tu sacrifies un Mbappé, un Vinicius ou un Rodrigo. Et puis la dernière solution, c'est de garder un 4-3-3. Et là, Hardaguler remplace tout simplement Bellingham. Et on reste sur un schéma ensuite avec trois flèches devant, Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Donnez-moi votre milieu de terrain favori par rapport à tout ce que je vous ai proposé. Ça sera donc la grande première au Santiago Bernabeu. Je n'y suis pas allé l'année dernière. C'est en projet d'ailleurs. Je pense que courant septembre, j'aurai une annonce, une grande annonce à vous partager. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Ça concerne évidemment le Bernabeu. Si vous lisez entre les lignes, je pense que vous aurez compris de quoi je parle. Ça sera surtout le premier match de Kylian Mbappé dans son nouveau stade. Il y avait déjà joué avec le Paris Saint-Germain. Ça s'était mal passé pour lui. Là, il va y jouer avec les couleurs du Real Madrid. Il sera sûrement ovationné. Et j'espère que pour sa première, il ouvrira son compteur en Liga et qu'il marquera donc au Bernabeu pour commencer déjà à se mettre les supporters dans la poche et pour que lui engrange de la confiance. Vinicius, ce que j'attends de lui, au-delà de son nouveau look qui est très stylé, c'est de la complémentarité justement avec Mbappé. On l'a vu dans la dernière vidéo que je vous ai proposée, c'est qu'on avait vu que dans les heat maps, les zones de chaleur, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé jouaient tout le temps dans la même zone côté gauche. Ce que je veux voir ce week-end au-delà d'une large victoire, c'est une complémentarité entre les attaquants, c'est-à-dire quelque chose de très collectif et surtout des zones différentes sur le terrain. Peut-être Mbappé qui utilisera plus la zone droite et Vinicius plus la zone gauche. En tout cas, il nous faut de la complémentarité et on ne peut pas répéter les mêmes erreurs contre Maillor. Ça a d'ailleurs été évoqué par le coach italien. Au niveau de la composition qui est annoncée par la presse espagnole, il n'y aurait pas d'Ardagüller. Moi, je vous propose d'Ardagüller, mais visiblement, c'est Modric qui serait titulaire. Fran Garcia qui remplacerait numériquement Mendy qui est donc suspendu. Ensuite, il n'y a pas de réelle surprise et donc Chouamini serait dans la défense et Modric serait donc dans un rôle peut-être plus à gauche comme le faisait auparavant Toni Kroos. J'ai des petites réserves. Alors encore, c'est un match à domicile donc je me dis que Modric peut tenir l'Ardagüller, l'endurance et le rythme imposés par la rencontre. Maintenant, sur des rencontres qui auront lieu tous les trois jours, assez inquiets de voir qu'un joueur de 39 ans pourrait être titulaire malgré tout l'amour que je porte à Luka Modric. Sur les dernières rencontres entre le Real Valladolid et le Real Madrid, ça tourne quasiment tout le temps en faveur de la Casablanca. La dernière rencontre, c'était en 2023 puisqu'ils ont été relégués l'an passé. Ils sont remontés cette saison avec un triplé de Benzema, un but d'Ascensio, un but de Vasquez et c'était Rodrigo qui avait ouvert le score. Vous le voyez, c'est une équipe qui fonctionne très bien face au Real Madrid. Enfin, non, qui, pardon, le Real Madrid fonctionne très bien face à cette écurie-là donc moi, je pense que mon pronostic, vous l'auriez deviné, ça sera une victoire. On va le voir juste après du Real Madrid grâce à mon partenaire Unibet. Je vous ai parlé des bonus en début de vidéo. Bien sûr, les amis, vous avez donc 10 euros offerts et les 100 euros de bonus mais vous devez parier avec responsabilité. Ce sont des jeux d'argent, des jeux qui sont strictement réservés aux personnes majeures et si vous voulez parier, vous devez parier des petites sommes. On ne vit pas grâce au pari sportif, les amis. Donc, au niveau des cotes, le Real est largement favori. Il y a tout simplement 100% des personnes qui pronostiquent une victoire du Real au Bernabeu. La cote de Valladolid elle est à 14 et le match nul à 7,45. Moi, je vois un 4-0. Je vois un 4-0 parce que le Real doit répondre. Déjà, c'est son premier match à domicile. Le Real a été tenu en échec du côté de Mallorque. Il y a eu des critiques dans la presse vis-à-vis du dispositif tactique, vis-à-vis d'Ancelotti qui a fait des changements trop tard, surtout vis-à-vis de l'attaque. Donc là, je pense que le Real va devoir répondre présent. Je vois une pluie de buts. Donc, je vois un 4-0 côté Real Madrid qui va, en plus de ça, faire un clean sheet. Au niveau des buteurs, soit vous pouvez parier de manière séparée Mbappé côté 1,39 Vinicius ou alors vous avez Hendrik, Rodrigo et Ardaghuller. Ça peut se tenter, honnêtement. Et sinon, vous avez la cote Vinicius et Mbappé. Les deux joueurs marquent dans la même rencontre. Franchement, sur une rencontre aussi déséquilibrée à domicile, ça peut largement se tenter et c'est quasiment côté A3. Donc, voilà ce que je peux vous proposer au niveau de mes cotes. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram et on sera présent dimanche soir. Il me semble que le match c'est dimanche soir à 21h30 encore. Donc, aux alentours de 23h30 minuit pour le débrief à chaud de ce Real Madrid Valladolid en espérant une victoire pour avoir 4 points en deux rencontres et ne pas déjà être largué par le Barça qui va jouer ce soir à 19h. Donc, n'hésitez pas les amis à me lâcher votre meilleur pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi, je vous donne rendez-vous dès demain à chaud 20 minutes après la rencontre pour notre débrief à chaud habituel. Je vous fais la bise et je vous dis à demain. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501